J'ai écrit une lettre. Chez nous, on ne parle pas. On est des taiseux. On vit en troupeau, on sort peu, mais on ne se dit rien. Les merci sont rares, les câlins encore plus. On n'est pas comme ça parce que mes parents et moi, on est des taiseux. C'est comme ça depuis 38 ans. Depuis 38 ans qu'on se connaît, on est extrêmement proche géographiquement, mais on s'est éloigné dans nos têtes parce qu'on est des taiseux. Les taiseux, ça met de côté, ça laisse pourrir, ça attend le bon moment qui ne vient jamais et heureusement, parce qu'on est des taiseux. J'ai cru que j'allais mourir de chagrin d'amour en décembre dernier et je viens de prendre conscience que si j'étais mort, j'aurais été encore plus taiseux qu'à mon habitude. J'ai 38 ans et je ne vous ai jamais dit merci. J'ai dit merci, mais pas des vrais merci. J'ai dit merci de m'avoir acheté Pip Gadget quand j'avais 8 ans, j'ai dit merci de m'avoir emmené chez mon pote quand j'avais 15 ans, j'ai dit merci de m'avoir aidé à déménager à Paris, mais je n'ai jamais dit merci pour tout ça. Alors papa, maman, merci. On est tellement des taiseux que je suis obligé d'écrire. C'est un comble pour un enfant qui laissait ses rédactions à sa mère. D'ailleurs, merci maman pour ses rédactions, merci de m'avoir permis de rêver et de me dire que j'étais capable de tout faire et même de m'avoir fait croire que j'étais beau quand j'étais au collège alors que j'étais gros et plein de boutons. On est des taiseux, mais le roi de notre royaume des taiseux, c'est bien toi papa. Merci de m'avoir fait lire mes premières bandes dessinées, de m'avoir fait découvrir Franquin et Goscinny alors que je n'avais même pas 6 ans. Merci aussi de m'avoir dit que je n'étais qu'un maillon de la chaîne. Cette phrase a été un des moteurs de ma vie pour devenir un artiste. Merci aussi d'avoir survécu deux fois à la mort. Merci de m'avoir élevé alors que je n'étais pas reconnaissant. Merci d'avoir dépensé plus que vous aviez pour me payer cette école de dessin dont je n'ai pas eu de diplôme. Merci aussi de m'avoir gardé chez vous pendant 27 ans. Je parle toujours et tout le temps, mais je reste quand même un taiseux. Ne vous en faites pas ? Oui. Pourtant franc et névrosé, et comme la moitié de la planète, oui parfois je vais mal, très mal, mais ça n'emmèche pas d'être heureux. L'année dernière, j'ai vécu la plus belle année de ma vie. Je rêvais de faire de la BD, je rêvais de faire des séries télé, je rêvais de faire rire les gens, et vous ne m'avez jamais dissuadé. Même si pendant 12 ans, j'étais dans des bureaux et que je vous disais que j'allais partir, que j'allais être à l'artiste, vous ne m'avez jamais dit que je rêvais. Pourtant je rêvais. Mais peut-être que vous ne me disiez rien parce qu'on est des taiseux. Et si c'est ça, pour une fois, ça tombait bien. Merci. Désolé maman, mais je ne pense pas que tu auras le bonheur de faire de robe de mariée à ma future femme. Je sais que ça t'aurait plu, mais je crois que le mariage, ça me déplait beaucoup plus. Je vais vous laisser parce que j'ai dit le plus important, je crois. ça t'aurait de faire de chair, Je crois que l'âge est à l' Je pense que vous fortunately, je crois qui estFrom. Merci.